Le prix Femina 1960 a été attribué au second tour par sept voix à la porte retombée de Louise Belloc contre cinq voix à André Chédide pour le sixième jour. Ce sont douze femmes, uniquement des femmes, qui constituent les membres du prix Femina. Ce jury désignera son ou salaréate ce mardi, bien avant les autres académies littéraires. Le jury du prix Femina a, conformément aux usages de la saison, décerné son prix annuel, qui est, comme chacun sait, l'une des plus anciennes et des plus cotées des récompenses littéraires. À sa création, en janvier 1905, le prix est certes une opération de promotion pour le jeune magazine féminin La Vie Heureuse. Il s'appellera d'ailleurs Vie Heureuse jusqu'en 1922. Mais il vient aussi en réaction au sexisme du prix Goncourt, qui ne désignait que des hommes. Alors 50 ans plus tard, les journalistes usent encore de clichés plus ou moins bien troussés. Quant aux dames du Femina, elles étaient loin d'avoir fixé leur choix au café. Sans doute obéissaient-elles à cette tradition si authentiquement féminine de se faire attendre. Dans une atmosphère de buffet dévasté, de bousculades et de bibis à fleurs, de coups de flash et de coups d'épaules, les dames du Femina ont décerné leur prix annuel. Et Mme Simone a embrassé, conformément à la tradition, le nouveau lauréat, M. Bernard Priva. Le Femina désigne des écrivains hommes et femmes, consacrent des talents laissés de côté par les autres prestigieuses académies. Saint-Exupéry, Bernanos, Joursenard, Malajoris, ou encore l'auteur d'Élise Oulèvrévie, Ici, en 1967. Comment vivez-vous ? Je vis une vie matériellement difficile, comme beaucoup d'êtres dans notre société. Et je me sens très concernée par tous les problèmes du monde. Le prix Femina est un prix couru qui crée la cohue et qui génère ces scandales, comme cette membre du jury qui démissionne, parce que ses pères ont couronné un livre qu'elles jugent antisémite, La lauréate, Louise Belloc, s'en défend vigoureusement. Votre livre est-il vraiment un livre antisémite ? Mais jamais de la vie, mais jamais de la vie ! Mon héros va mourir pour les juifs ! On ne peut pas les aimer davantage ! Jamais, jamais, jamais ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501